Bonjour, je suis Catherine Noisy, je suis à l'Institut français de l'éducation à l'ENS de Lyon, donc je suis maître de conférences et mon intervention c'est le développement professionnel des enseignants en situation de travail. Je remercie vivement Sapiens et Antoinette en l'occurrence pour cette invitation. Ma présentation sera assez classique, donc je commencerai par une petite introduction où je pourrais présenter mes travaux, ce qui m'amène à parler du développement professionnel. J'évoquerai la question du développement professionnel, qui est une question un peu complexe, et puis ensuite je proposerai trois exemples de développement professionnel au sein des institutions qui sont tirés de mes travaux, un petit peu de cabotage on va dire ensemble, en espérant que cela nourrisse votre trajet en haute mer. Ma trajectoire de recherche, donc moi j'ai fait au départ une thèse en psychologie cognitive expérimentale après une carrière d'enseignant, donc au départ plutôt psychologie cognitive, donc sur mémoire de travail, mais j'ai été recrutée en UFM, ça s'appelait les instituts universitaires de formation des maîtres à l'époque, et j'ai été chargée de mission sur l'analyse de pratiques et sur le développement, le déploiement du numérique. Donc deux questions qui sont, deux objets on va dire, qui nourrissent, en tout cas, les objets de recherche auxquels je m'intéresse. Depuis ma mise à disposition à l'Institut français d'éducation, alors là aussi c'était d'abord l'INRP et puis c'est devenu l'IFE. Les thématiques au cœur de mon travail sont le développement professionnel des enseignants, les transformations de l'activité enseignante à l'ordre du numérique, donc même si aujourd'hui on ne s'intéresse pas au numérique, vous allez voir que certains objets, en tout cas, restent présents dans mes recherches. Et puis le rapport des enseignants aux demandes de changements curriculaires, approche programme, approche par compétence. J'évoque rapidement quelques projets auxquels j'ai participé sur le développement professionnel des enseignants et sur le développement professionnel des enseignants du supérieur. Une recherche ino qui était assez fondamentale avec mes collègues, donc Stéphanie Maille et Pierre Benech, sur ce que produit la recherche-intervention sur les participants, sachant que les recherches que l'on conduit à l'Institut français de l'éducation, ce sont des recherches, alors qu'on qualifiait du temps de DNRP de recherche-action, aujourd'hui recherche collaborative, en particulier dans les lieux d'éducation associés à l'IFE, qui est un des projets phares de l'Institut français de l'éducation. En tout cas, ce sont des recherches dans lesquelles, en même temps qu'on fait de la recherche, on essaie aussi d'impulser, on va dire, quelque chose en termes de développement professionnel, pour dire les choses de manière assez large. Une autre recherche importante a été la recherche Révéa, Ressources vivantes pour enseigner, pour apprendre, où je me suis intéressée à ce que produisent les transformations des politiques éducatives, et où j'ai développé une méthodologie de recherche que j'évoquerai rapidement, mais pour montrer comment j'aborde les processus de transformation. Sur le SUP, une recherche phare, ça a été la recherche d'EFSUP, donc pilotée avec Pierre Ménech et Éric Sanchez, donc pour soutenir le déploiement de l'approche programme, l'approche par compétence, et moi, mon entrée, on va dire recherche, c'était de comprendre ce que l'accompagnement, et là je pense que vous êtes dedans dans Sapiens, permet en termes de développement professionnel, et puis une recherche de deux années, CADES, donc pilotée avec Christelle Lison et 25 membres, qui étaient des, en fait c'était un projet RONALP, donc il y avait essentiellement des ingénieurs pédagogiques de la région RONALP, mais il y avait aussi une équipe de l'IDIP, qui a été évoquée tout à l'heure, donc Strasbourg. Comment un collectif peut-il soutenir le développement professionnel ? Donc beaucoup de questions autour de cette thématique. Le contexte général de la recherche sur le développement professionnel au sein des institutions, c'est-à-dire ceux que vous mettez au travail pendant ce séminaire de rentrée, eh bien il s'inscrit dans une phase d'engouement croissant pour la question de l'apprentissage au travail, que Bourgeois et Durand pointent déjà en 2012, avec deux grands types de questions relevées par ses auteurs, autour du développement des connaissances et des compétences par les professionnels dans le travail, comment on se développe dans le travail, et puis autour du soutien au développement des connaissances et des compétences dans le travail, qu'on appelle professionnalisation, et puis aussi tout ce qui se met en place dans les institutions pour soutenir le développement professionnel. Alors vous allez voir que dans mon approche, le développement et ce que l'on met autour ne sont pas dissociés, mais je vais l'expliquer après. En revanche, on a différents types d'enjeux, alors des enjeux de compréhension et de modélisation des phénomènes à l'œuvre, donc comment on a envie de comprendre finalement comment on se développe dans le milieu de travail, et aussi en lien avec un enjeu sociétal, les gens ont envie de se développer dans leur travail, ont besoin aussi, envie et besoin. Et puis on va dire d'autres enjeux qui sont plutôt politiques et économiques, avec des politiques globales, en particulier impulsées par Bologne, etc., dont vous avez forcément entendu parler, et puis aussi, peut-être le versant le moins, peut-être, voilà, celui qui, en tout cas, pas celui sur lequel je travaille, qui est l'idée d'économiser sur la formation formelle, c'est-à-dire de se dire, bon, si les gens se développent, peut-être qu'on peut gagner sur l'argent dépensé à donner une formation initiale ou continue formelle. Donc des enjeux qui sont assez larges et qui peuvent parfois être contradictoires. En tout cas, ces questions-là, elles sont repérées par Bourgeois et Durand, dans une approche psychologique, mais elles sont aussi repérées, par exemple, par des chercheurs en éducation, comme Ouwa Maria, excusez-moi, j'ai un peu de mal à prononcer son nom, et Joséphine Moukia-Mouhera, qui, elle aussi, repère que quand elles font des recherches sur le développement professionnel, le modèle a été présenté l'année dernière, leurs travaux ont été présentés l'année dernière par Joël de Mougeau-Lebel et Christelle Lison, ils considèrent qu'il y a deux visions différentes du développement professionnel. Donc une vision qui est plutôt centrée sur le développement des personnes, et une autre qui est plutôt centrée sur l'accompagnement. Enfin, ou plutôt qui considère le développement du point de vue de ce qui est mis en place pour le soutenir, à une vision que Joël de Mougeau-Lebel a présentée comme étant un peu anglo-saxon. Alors, le mystère du développement professionnel, je vais vous laisser quelques minutes pour associer trois mots-clés à l'expression « développement professionnel », alors sur votre tablette, votre papier, ce que vous voulez. Je vous laisse réfléchir à trois mots-clés, puis vous y reviendrez en toute fin d'intervention. Bien. Alors, je vais reprendre une définition qui vous a déjà été présentée l'année dernière par Christelle Lison, une définition du développement professionnel de Portelance, Martineau et Mouca Morera. Je ne vais pas la relire en entier, parce que soit vous l'avez en tête, soit ce serait peut-être un peu fastidieux, mais je vais relever trois éléments. Je joue mon rôle aussi, moi, de donner trois éléments que je reprends à mon compte quand je parle du développement professionnel, même si je n'adhère pas entièrement à l'ensemble des éléments de cette définition. Le premier, c'est l'idée de processus graduel. Nous considérons le développement professionnel comme un processus graduel. C'est quelque chose qu'on peut reprendre. L'idée de progressivité, de processus graduel, de continuité du développement. Vous allez voir tout à l'heure comment je l'attrape et le critique. Alors, après, je passe les détails d'acquisition de compétences composantes identitaires. Cela conduit donc les personnes et les collectivités à améliorer, enrichir, actualiser leur pratique. Moi, je ne fais pas parler de la question de la pratique, mais un point important, à agir, à agir. Développement, donc, de l'action, développement de l'activité, de l'action au travail. Agir avec efficacité et efficience. Donc, on voit derrière ces notions l'évaluation que l'on peut faire de son activité, soit l'évaluation que l'on peut faire soi-même de son activité, soit l'évaluation que nous renvoient les autres, les pères, les étudiants, etc. Donc, je passe les détails sur les rôles et responsabilités. Je trouve ça très bien, mais je ne m'intéresse pas dans ce détail-là. Et puis, à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail. Et ça, c'est un point clé, c'est-à-dire que l'agir va se développer en même temps qu'une certaine compréhension du travail. Alors, cette définition, donc, elle donne une vision des choses qui se développent, l'agir et la compréhension. Donc, c'est pour ça que je la trouve intéressante. En revanche, elle ne pose rien concernant ce qui se passe, les processus, comment ça se passe, le développement. Et puis, elle ne donne pas non plus l'origine de ses compétences et de ses composantes identitaires qui sont à acquérir. Donc, moi, je vais essayer d'apporter ma contribution du point de vue psychologique et en particulier en contextualisant à la psychologie historico-culturelle. Alors, ce qui se développe, bon, ben, on est d'accord, enfin, on est d'accord, je m'inscris dans la continuité de la définition. La personne développe ses moyens d'agir et la conscientisation de ce qui joue un rôle déterminant dans ses conduites. Donc, ce qui joue un rôle déterminant, c'est à la fois, peut-être, une connaissance des normes, des attentes, d'un métier, d'un travail, d'un milieu. Et puis, c'est aussi ce que l'on fait et se connaître soi-même par rapport à, par exemple, un certain décalage que l'on pourrait observer donc entre ce que l'on fait et les normes, par exemple, attendues dans le milieu dans lequel on agit. Sossé et ses collaborateurs ont en particulier travaillé sur des personnes qui sont en insertion sociale, on va dire. Elles n'ont pas, ces personnes, une de leurs faiblesses, ce n'est pas leur développement intellectuel, ce n'est pas qu'elles ne sont pas intelligentes ou qu'elles manquent de connaissances. C'est souvent parce qu'elles n'ont pas intégré les normes sociales et qu'elles n'arrivent pas à s'intégrer parce que, par exemple, quand elles arrivent dans un environnement de travail, elles vont faire comme chez elles, parler fort, etc. Et souvent, c'est ça qu'ils se rendent compte, ces chercheurs, que c'est souvent ça qui freine leur intégration dans des métiers. Et du coup, ils font tout un travail là-dessus que je trouve particulièrement pertinent. Alors, la conception qui se dégage de l'œuvre de Vygotsky, donc la psychologie historico-culturelle à laquelle je fais référence, c'est que le développement n'est pas indépendant des conditions concrètes de la vie. On ne se développe pas soi-même, on développe des choses parce qu'on interagit dans un milieu, justement, alors l'accompagnement qui est là, les pères que l'on rencontre, toute la culture universitaire que l'on a pu acquérir comme enseignant, et c'est ça qui permet le développement. Donc, oui, mais cela dépend aussi du rapport de la personne au monde, c'est-à-dire est-ce que la personne est prête à recevoir ce que le milieu potentiellement lui offre. Deuxième point, il n'y a pas de fin universelle au développement. Les fins du développement changent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on va avoir envie de développer différentes façons d'agir, on va mieux comprendre le travail, ça va peut-être réorienter les choix initiaux qu'on avait faits. On a de jeunes enseignants-chercheurs qui sont très motivés par la pédagogie, par exemple, parce qu'ils sentent que c'est difficile de tenir un amphi, etc. Et puis, on a d'autres chercheurs parfois qui, pendant longtemps, se sont centrés sur la recherche, puis un beau jour, découvrent la question pédagogique. Tout ça, ça change au fil du temps. Il n'y a pas une norme dans le sens de il n'y a pas une façon type de se développer qu'il va falloir suivre. Il y a des travaux qui disent ça, mais en tout cas, pas dans la psychologie historico-culturelle. Et voir la signification des événements change, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on comprend, on va donner un sens différent ou plus large aux choses que l'on rencontre. Le développement ne suit pas des phases fixes, il existe de multiples voies de développement, tant mieux, et il n'est ni linéaire ni cyclique, il se fait par réorganisation. Alors ça, on va le voir maintenant, ça va être la différence que je vais faire entre apprentissage et développement. Alors, donc, les processus de développement s'inscrivent dans une temporalité longue. donc, il y a des temps de transmission apprentissage, un processus, donc, c'est un processus continu d'appropriation et qu'est-ce que finalement les gens s'approprient ? Eh bien, ils s'approprient des instruments historiquement produits par la culture. Alors, que ce soit des connaissances scientifiques qui sont historiquement produites dans un champ disciplinaire, que ce soit, par exemple, pour ce qui est d'enseigner, tous les travaux qui ont été menés au cours du XXe siècle sur l'apprentissage, je pense aux travaux de Piaget, de Mikotsky, etc., qui ont apporté leurs éclairages et tout ça, c'est bien mis en évidence, par exemple, dans les travaux de Nicole Poteau sur ce besoin, finalement, pour les enseignants aujourd'hui, d'acquérir ces connaissances, on va dire, plus psychologiques sur les processus. Alors, si l'apprentissage, les processus de transmission-apprentissage sont socialement situés dans l'intersubjectivité le plus souvent, donc dans des échanges avec des pères, avec autrui, le développement, lui, c'est une réorganisation intra-psychique, c'est un processus individuel qui se déroule, on va dire, c'est un rapport peut-être social, mais avec soi-même. C'est quelque chose qui se passe, on va dire, de manière un peu moins facile à attraper que les processus d'apprentissage. Ce qui est souvent mis en évidence dans les travaux, c'est la dimension intersubjective. La dimension intersubjective, alors le concept de zone proximale de développement dont vous avez sûrement entendu parler, avec les deux niveaux de développement mis en évidence par Vygotsky, ça s'est souvent mis en évidence dans les travaux. Par exemple, quand on fait de l'accompagnement, et je pense que c'est un peu ce qui a été dit en conclusion dans l'introduction d'Antoinette Bouziane, avec l'idée de situer l'accompagnement le plus proche possible du niveau où sont les personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire d'apporter des choses bien sûr un peu plus complexes que ce que les gens savent faire, parce qu'il faut avancer, mais pas trop complexes pour qu'elles se les approprient. Donc c'est cette idée de zone proximale. Donc là, ça valorise la dimension intersubjective. On entend beaucoup apprentissage par les pairs, etc. Ce sont des termes qui sont beaucoup, beaucoup employés. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde fait référence à Vygotsky par rapport à cet aspect-là de l'intersubjectivité. Il y a une autre dimension qui est parfois un peu moins présente, c'est la dimension médiationnelle, qui est pourtant au cœur de la théorie sociale du développement. C'est-à-dire cette dimension médiationnelle, c'est normal, Vygotsky s'inspire de la philosophie de Marx, donc la médiation, c'est la ruse de la raison. donc elle a une dimension instrumentale, se servir des propriétés de certaines choses pour les faire agir comme force sur d'autres choses. Donc on voit bien ici, par exemple, utiliser un marteau pour enfoncer une pointe, ça, ça paraît assez clair comme exemple, mais c'est aussi tous les instruments, on va dire, de la relation, de la communication qu'on peut utiliser pour agir sur autrui. c'est à entendre au sens très très large. Alors, donc cette dimension instrumentale, les outils, et puis cette dimension sémiotique, c'est-à-dire que la personne, quoi qu'il en soit, elle agit toujours en fonction du but qu'elle poursuit. C'est-à-dire que même si on donne un certain nombre d'outils, eh bien, la personne va se les approprier en fonction de ce qu'elle cherche, des buts qu'elle a envie de poursuivre à un moment donné, au moment où elle entend les choses. Alors, maintenant, on va faire notre petit cabotage autour de trois actions. Donc, il y aura un peu de numérique, je vous l'ai dit, c'est un peu comme ça que j'ai commencé mes travaux. Donc, on va voir numérique, compréhension des apprentissages, développement de l'activité pédagogique. Alors, je vais situer ça par rapport, j'aurais dû être avec Geneviève aujourd'hui, qui n'a pas pu se libérer, c'est bien dommage. On a travaillé avec Geneviève, donc, on a mis en place des journées sur la pédagogie universitaire numérique qui ont fini par déboucher sur la publication d'un ouvrage. On s'est appuyé pour penser la pédagogie universitaire numérique sur le modèle de Quetel, de Quetel 2010, et ce qui est intéressant dans ce modèle de Quetel, c'est qu'il situe l'activité pédagogique, puisqu'on va s'intéresser au développement de l'agir pédagogique, pour le dire autrement. Les activités pédagogiques, il considère que ce n'est pas à considérer en soi comme quelque chose d'indépendant. Il les situe dans un axe diachronique qui part donc du curriculum, du programme, qui va forcément influencer les activités pédagogiques jusqu'au résultat. c'est-à-dire les résultats, les apprentissages des étudiants en l'occurrence. Et ce qu'il ajoute dans son modèle, c'est que tout cela n'est pas indépendant, ce qu'il situe sur l'axe synchronique, tout cela n'est pas indépendant de facteurs externes. C'est-à-dire que l'activité pédagogique, dans toute cette continuité diachronique, il faut aussi la penser en lien avec des choix politiques, avec des choix culturels, des choix économiques, et puis tenir compte, par exemple, du contexte étudiant. Et en ce moment, c'est des problématiques très fortes, en tout cas, sur Lyon, avec les WICI, enfin des choses dont vous avez peut-être entendu parler, l'accueil des étudiants sous réserve d'un parcours spécifique, repenser la réussite, par exemple, des étudiants. Donc, ce modèle de De Quétal, je trouve qu'il reste, on va dire, une base assez intéressante et importante pour penser la pédagogie de l'enseignement supérieur, donc l'acte pédagogique, l'action pédagogique. Alors nous, on l'a retravaillée avec Geneviève en s'appuyant sur deux recherches. Une recherche qui avait été présentée dans notre ouvrage par Brian Lamine et François Petit, qui était une recherche sur les boîtiers de vote et les activités d'apprentissage en amphithéâtre. Je ne vais pas développer le détail, mais on va dire que globalement, d'abord, les boîtiers de vote, c'est vrai que ça se faisait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le B-Y-O-D, enfin dans d'autres approches un peu moins techniques, on va dire. En tout cas, ce que montrait cette recherche, c'est que le jeune professeur, donc Brian Lamine, lui ressent un besoin de mettre en place d'autres façons d'enseigner parce qu'il trouve que ses étudiants ne maîtrisent pas les concepts. Donc, il va utiliser les boîtiers de vote. Comme je vous dis, ça s'est situé dans les années 2014. Vous voyez, maintenant, on a un petit peu évolué. Et puis, il va se rendre compte que ses étudiants maîtrisent mieux les concepts qu'ils voulaient maîtriser. Alors, ce qui nous a intéressés, nous, dans notre approche, c'était de voir, un, que la recherche en éducation, toutes ces visions qu'on a de l'éducation qui sont développées au XXe siècle, finalement, influencent son usage du numérique, sa compréhension de ce que c'est qu'enseigner. Mais, en revanche, il y a un point très intéressant par rapport au modèle de De Ketel, c'est que, au moment de l'évaluation institutionnelle, l'université exige un QCM. C'est-à-dire, elle dit, non, 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 vos étudiants, d'accord, ils ont, ils maîtrisent peut-être bien les concepts et vous pouvez peut-être le montrer par différents résultats dans vos enseignements, mais tout le monde passe le QCM. Et là, malheureusement, les étudiants réussissent moins bien que les étudiants des autres professeurs. Et donc, du coup, il y a un vrai hiatus et on voit bien que le modèle de De Ketel reste d'actualité. C'est-à-dire que si on veut transformer la pédagogie, on ne peut pas le faire indépendamment du contexte politique, en tout cas, des gouvernances. Et ça, c'était déjà un petit peu présenté par Joël de Mougeot-Lebel l'année dernière. Le deuxième dispositif, celui-là, je le connais bien, j'étais impliquée dedans, c'est un dispositif qui soutient l'approche programme et les usages pédagogiques du numérique. Je ne vais pas trop en parler parce que je vais en parler après sur une autre, ma recherche personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme résultat ? On voit que, bon, le numérique semble pénétrer tous les aspects de l'enseignement et de l'université. Bon, ça, ce n'est pas le propos du jour. Mais surtout, quand il y a intégration du numérique, ça apparaît presque toujours associé à une réflexion sur la pédagogie, l'acte d'enseigner, et sur les recherches dans ce domaine. C'est-à-dire, les gens, quand ils commencent à utiliser le numérique, ils questionnent leur façon d'enseigner et ils ont besoin qu'on les soutienne dans la compréhension, l'appropriation de concepts développés en psychologie des apprentissages et du développement. Donc, ça nous avait paru assez intéressant, original. Et puis, nous avons proposé un cadre qui intègre l'usage du numérique et la place de la recherche en éducation qui a été publié en 2017 où on a pu mettre en évidence ce lien en discutant avec Jean-Marie Dequetel. Nous, on avait placé la recherche un petit peu ailleurs dans le schéma, en tout cas dans l'ouvrage. Et en discutant avec Jean-Marie Dequetel, on s'est dit non, on va le mettre ici. La deuxième différence aussi, c'est les interrelations beaucoup plus fortes que l'on a pointées dans notre schéma par rapport au schéma de Jean-Marie Dequetel où les flèches étaient descendantes. Tout cela influençait l'activité pédagogique. Nous, on a pu mettre en évidence qu'en fait, les interactions, elles vont dans tous les sens et qu'aujourd'hui, eh bien, le politique, il est un peu obligé d'entendre aussi les transformations pédagogiques et les résultats des apprentissages. Alors, ça, c'est même une demande de l'institution politique. Les résultats d'apprentissage, eh bien, ils influencent les activités pédagogiques, mais aussi l'écriture des programmes. Alors, dans les recherches et interventions que l'on met en place, nous avons un principe, alors, je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps, ça va ? Nous avons un principe, enfin, moi, en tout cas, j'adopte un principe de soja, donc, qui est que pour étudier un métier, en particulier le métier d'enseignant, il faut créer les conditions de son développement. Donc, ça, ça va bien avec nos recherches et interventions qui ont pour finalité de développer un pouvoir d'agir collectif et individuel et pour faire référence à l'approche clinique qui est moins la mienne que celle de soja, mais constitué des milieux de travail extraordinaires, mais qui permettent de mettre en chantier des manières de penser collectivement le travail ordinaire des professeurs. Et ça, je pense que vous êtes avec l'accompagnement de Sapiens, vous êtes là-dedans en l'idée de créer un petit peu un milieu de travail extraordinaire pour mettre en chantier des manières de penser autrement le travail ordinaire. Alors, simplement, nous, on est sur la recherche, ici, c'est recherche et accompagnement. Et puis, c'est mettre en œuvre des modalités de collaboration pour construire collectivement des réponses aux questions qui se posent aux enseignants. Alors, moi, j'ai appliqué d'abord avant de travailler sur le SUP, je m'étais beaucoup intéressée à l'enseignement secondaire puisque l'INRP à l'époque n'attrapait pas les questions d'enseigner dans le supérieur. Donc, la recherche dans laquelle j'ai commencé d'expérimenter mes idées, c'était la recherche INO, identité numérique et orientation, où on a travaillé avec des outils numériques qui étaient des blocs collaboratifs et où on a vu que conjointement à l'usage des outils numériques, donc en l'occurrence, ici, les enseignants du secondaire n'avaient jamais utilisé le numérique pour enseigner. Bien sûr, ils connaissaient l'ordinateur Internet parce qu'ils s'organisaient des voyages, leur vie privée, mais ils ne l'utilisaient pas pour enseigner. Et ce qu'on a vu, c'est que conjointement au développement de l'usage des outils numériques, eh bien, il y avait une nouvelle conceptualisation d'une question clé, qui nous paraissait importante à l'époque, mais qui l'est encore plus aujourd'hui, celle de l'orientation. Alors, dans le supérieur, s'appuyant sur ces principes, on a mis en place une recherche qui s'appelait DEFSUP, qui était une recherche qui s'intéresse à l'approche programme. Donc, c'est pareil, je ne vais pas donner de détails, mais l'approche programme, c'est une organisation des enseignements qui repose sur un projet de formation. Et l'environnement numérique, vous le voyez dans ce dessin fait par Maud Dequecin, qui est d'ailleurs dans la salle, l'environnement numérique s'est largement enrichi, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un blog collaboratif, mais on voit qu'on a des outils d'écriture partagés, des billets qui permettent de publier l'état d'avancée des réflexions, voilà, toutes sortes d'outils, je ne vais pas rentrer dans le détail technique avec un dispositif assez complexe. Et le terrain, c'est une équipe de master qui conçoit un programme de formation qui s'engage dans la co-conception d'une application à l'OS, Assistant en ligne pour l'opérationnalisation de l'enseignement dans le supérieur, donc pour dire rapidement, à l'OS est un outil de formalisation d'un programme de formation. donc on retient l'idée qu'effectivement on a ici un partage, beaucoup d'activités collectives, le partage, l'intersubjectivité que j'ai évoquée tout à l'heure, on a un point important, c'est la conservation de la trace, trace parce qu'on va déposer des choses dans les documents partagés, on va mettre en visibilité certaines choses dans le blog, y compris d'ailleurs en direction des étudiants, mettre des choses aussi en visibilité dans l'application à l'OS, donc formalisation et partage. Alors, ce qui m'a paru intéressant, c'est finalement d'étudier ce que, dans cette recherche intervention-là, les personnes avaient pu apprendre et du point de vue d'agir dans leur travail, du point de vue de la pédagogie et du point de vue de l'usage du numérique. Alors, il faut quand même savoir, je ne l'ai pas écrit dans ma diapositive, que ce public, c'est un master en architecture d'information, donc ce sont des enseignants qui maîtrisent beaucoup mieux que moi, on va dire, les outils numériques, ils enseignent la programmation, ils enseignent l'histoire du web, donc vous voyez, c'est vraiment des spécialistes, mais aucun d'eux n'avait, jusqu'à la recherche des sup, utilisé les outils numériques dans le cadre pédagogique. Donc ça, c'est intéressant à savoir, des pros, on va dire, de l'informatique, mais pas d'expérience d'usage du numérique, en pédagogie. Pour étudier ce qui s'était passé, je me suis appuyée sur un modèle existant, le modèle TIPAC, qui a d'ailleurs été évoqué aussi l'année dernière, donc c'est un modèle, oui, c'est Joël de Mougeau-Lebel qui l'a présenté l'année dernière, donc ce modèle s'appuie sur le modèle du développement professionnel des enseignants de Schulman, qui mettait en évidence les articulations entre les connaissances pédagogiques et les connaissances relatives au contenu, les connaissances de contenu, et auxquelles Misra et Keuler ont ajouté la dimension technologique, puisque c'était les technologies qui les intéressaient. Alors pourquoi avoir choisi ce modèle déjà ? Pourquoi utiliser ce modèle ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il pose l'appropriation des technologies numériques au cœur du système complexe des connaissances professionnelles, donc ça me paraît assez intéressant du point de vue, vous voyez, culturel, ce qui se développe. Aujourd'hui, le numérique, il est là, dans notre culture, quoi qu'il en soit, dans notre culture quotidienne, on va dire, le numérique est là, donc c'est quand même un objet culturel, ça on ne peut pas dire le contraire. Et puis ensuite, ce que je trouve bien aussi, c'est que dans leur approche, ils ne cherchent pas à promouvoir la technologie à tout prix. Ils ne disent pas qu'il faut absolument faire ceci, cela, des boîtiers de vote, des trucs, la classe inversée, enfin tout ce qu'on entend aujourd'hui. Non, eux, ils disent que ce qui est important, c'est de reconnaître quand la technologie est un allié et puis quand c'est un frein à l'atteinte des objectifs, ce n'est pas la peine d'aller chercher des objets technologiques. Donc, ah oui, l'expertise technologique pour eux, elle se situe au milieu, c'est ça que j'avais oublié de dire, dans le petit triangle, un triangle, je ne sais pas comment on appelle cette forme au bord arrondi du milieu, c'est-à-dire un usage raisonné des technologies pour enseigner certains contenus. Alors, comment je l'ai utilisé ce modèle ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Eh bien, je l'ai utilisé comme un cadre pour l'analyse de la pratique. Donc, c'est ça qui est un petit peu original dans mon approche. Donc, nous avons, avec Dira Daraté qui était à ce moment-là en vacation dans mon équipe, préparé des cadres vierges du TIPAC, donc avec les trois entrées, technologie, pédagogie et contenu. Et nous avons analysé les productions des enseignants dans l'application LOS. C'est vrai qu'on avait la chance d'avoir une trace de leur activité. Donc, on a fait une première analyse de ce qu'ils donnaient à voir dans LOS. Et puis, on a rentré ça dans nos schémas. Donc, vous voyez, on a déjà, par exemple, dans un cas, on voit très bien que la personne a des mots de pédagogie. Elle dit visionnement, par exemple. Je n'arrive pas bien à lire, mais bon, elle dit visionnement, lecture, visionnement, par exemple. Donc, on voit des choses qu'elle va mobiliser dans son acte d'enseigner. On voit dans le deuxième schéma, par contre, qu'on a vraiment réussi à lier technologie et pédagogie parce que des wikis et forums pour co-rédiger des supports. Donc là, on voit bien que dans certains cas, on voit s'il y a un usage numérique, dans d'autres, non. Alors, ce travail étant fait, nous avons rencontré les enseignants pour un entretien de recherche en utilisant ce qu'on avait fait. Donc, il y a plusieurs phases dans l'entretien de recherche. Donc, on leur fait déjà expliquer leur cours et puis ensuite, on leur montre notre schéma et on leur demande de le compléter. c'est-à-dire, on leur dit, par exemple, dans l'OS, on a vu que vous faisiez, on voit mieux, études de cas, lecture, discussion, débat en classe. Bon, il y a un truc qu'il ne faisait pas, enfin, voilà, entre ce qu'il avait mis dans l'application et le moment du cours, il y a une chose qu'il n'avait pas faite donc il a barré. mais pour ces activités pédagogiques-là, est-ce que vous avez utilisé des outils numériques ? On ne l'a pas vu, nous, dans l'OS, mais vous, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Et là, on voit que la personne a utilisé des billets de blog, Moodle, des diaporamas, des commentaires, donc des outils numériques qui permettent de mettre des commentaires en ligne, c'est-à-dire que le diaporama du professeur, par exemple, ou le cours du professeur est déposé et les étudiants utilisent un outil d'annotation. Donc on voit que grâce à cette approche, ça nous permet d'attraper des choses qu'on n'aurait pas vues par les traces laissées dans l'application. Et ce que l'on observe, par exemple, dans le cas de C, qui était un des chercheurs interrogés, c'est qu'il y a une certaine flexibilité. Il y a diverses interactions typiques, pour reprendre le modèle de Michra et Keller, et qu'elles varient selon les enseignements. Donc, par exemple, dans un autre cours qui était plus théorique, là, on voit qu'il a utilisé Powerpoint, parce que, bon, tout le monde utilise un... Excusez-moi, je fais de la pub, mais c'est ce qui est écrit. Enfin, tout le monde utilise un présenteur pour ses cours, enfin, beaucoup de gens, en tout cas. Mais il a aussi utilisé des pads, par exemple, pour faire prendre des notes à ses étudiants. Vous voyez, c'est un peu différent de l'autre cours. On observe, donc, une certaine flexibilité de l'usage des outils numériques qui, selon donc, Michra et Keller, est le signe d'une appropriation raisonnée des outils numériques pour enseigner selon les contenus à enseigner. Alors, après ce pas, donc, ce qu'on a pu voir du développement professionnel, du point de vue, donc, enfin, grâce à un outil numérique qui permet d'apprendre, eh bien, on va... Je vais passer à un deuxième... à l'étude des trajectoires de développement. Je vais aller un peu plus vite sur cette partie. Donc, moi, ma question, c'était d'élaborer une méthodologie pour saisir les processus de développement. C'est une question qui me porte depuis quelques années et que j'essaye de... Enfin, j'essaye de forger la notion de trajectoire de développement et puis de développer une méthodologie spécifique pour étudier les processus de développement, essayer de les approcher, de les saisir. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'apprentissage, c'est social, on peut le voir. Le développement, c'est beaucoup plus dans l'après-coup. C'est un processus individuel de rapport avec soi-même. Du coup, c'est beaucoup plus difficile à saisir. Pour me développer ma méthode, je vais passer très vite, mais je me suis appuyée sur les récits de vie qui sont des méthodes en sociologie qui sont connues et reconnues et qui ont, d'après Berthaud, qui donnent accès au contexte socio-historique traversé. Donc moi, ça m'intéresse parce que du coup, je vais essayer de saisir ce que la personne dit du milieu dans lequel elle apprend. Donc je vais essayer de saisir dans son discours comment elle s'est transformée, ce qu'il y avait dans le milieu et le rapport qu'elle a eu à ce qui était dans le milieu. et avec l'idée de repérer s'il y a des moments de réorganisation. Alors, pour cela, pour repérer ces moments, alors j'appelle ça des moments de changement, mais du point de vue du développement, puisque je m'intéresse à des trajectoires de développement, je ne m'intéresse pas à des carrières, si vous voulez, eh bien, je lui fais actualiser les moments qu'elle ressent comme importants du point de vue de son propre développement. est-ce qu'il y a des moments au cours desquels vous avez eu l'impression que vraiment quelque chose s'était transformé. Et puis, je m'appuie aussi sur une représentation visuelle basée sur une métaphore routière qui a été développée par une équipe belge, Corten Galtieri et collaboratrice. Alors, bon, pourquoi je parle de trajectoire ? Parce que je trouve, alors ça, c'est une vraie discussion, je ne vais pas la développer dans le détail, mais c'est une vraie discussion théorique, parce que c'est vrai que c'est un terme de sociologie et que du coup, on me dit, mais est-ce que tu peux parler de trajectoire si tu ne t'intéresses pas au statut et au changement de position ou de responsabilité ? Alors, moi, je défends quand même l'idée que, donc, on peut parler de trajectoire parce que je m'intéresse au sens que l'enseignant donne à son activité, je m'intéresse au processus de transformation et je m'intéresse à la dialectique entre le développement de l'enseignant et les milieux et contexte dans lequel il se développe et que dans ce sens, à l'instar, par exemple, de la trajectoire du malade et de la maladie qui est développée par d'autres chercheurs, eh bien, je me permets, je prends cette liberté de parler de trajectoire de développement. Donc, la trajectoire de développement professionnel, elle fait référence au développement du développement professionnel de l'enseignant mais aussi à ce qui se déploie dans le milieu autour du professionnel pour soutenir ce développement. Donc là, on est en plein dedans avec ces journées sapiens et puis à l'expérience vécue de la personne, l'expérience qu'elle vit de ceux qui se déploient. un peu comme le malade, on va dire, a des soins autour de lui et vous savez, dans les maladies chroniques, on a parfois des personnes qui, voilà, on est obligé de faire de l'éducation thérapeutique du patient parce que tout le monde n'a pas le même rapport à ce que le milieu médical propose comme protocole. Alors, je passe très très vite là-dessus, il y a quatre phases dans l'entretien, donc une phase de repérage des moments critiques, une phase d'organisation où la personne va mettre ses post-it par ordre chronologique parce qu'au départ, je ne lui demande pas de le faire dans l'ordre, je lui demande juste de réfléchir. Ensuite, tout, évidemment, le discours, l'entretien sur ce qui se transforme et comment ça se transforme, son rapport à l'expérience vécue avec aussi une écriture de mots-clés, il y a beaucoup d'écriture dans mon approche et enfin, la représentation du cheminement. Alors, voilà ce que ça donne, un exemple de trajectoire. Donc, ça, c'est SP, professeur de mathématiques second degré dans le projet Prémath avec une publication qui a été soumise. Voilà ce que ça donne, premier entretien où là, elle va un peu déployer les grands moments de sa trajectoire de développement. Alors, ça, ce que je voulais dire, c'est que je m'intéresse, j'utilise, pardon, excusez-moi, j'utilise aussi cette méthode pour étudier pour étudier les effets des recherches d'intervention parce que ça, c'est fait au début de la recherche avant qu'il n'y ait aucune action, on va dire, de recherche d'intervention. Et je revois la personne un an et demi après quand la recherche se termine et, bon, je lui demande ce qui s'est passé de nouveau sans lui parler de la recherche d'intervention. Mais moi, ma question dans ma tête, c'est d'aller repérer ce qui, dans la recherche d'intervention, a pu constituer un milieu de développement et les rapports qu'elle a eu à ce milieu de développement. Alors, je vais présenter, c'est dans le secondaire, je suis désolée parce que jusqu'à maintenant, je n'ai fait du recueil de trajectoires qu'en enseignement secondaire parce que c'était des projets financés en enseignement secondaire. Donc, voilà ce qu'elle nous dit. Elle dit, donc, un des moments importants, c'est la petite montagne, je ne sais pas si vous l'avez vue dans la trajectoire d'avant, je la remontre rapidement, vous voyez, c'est au milieu à peu près. Alors, voilà ce qu'elle nous dit. Elle dit au départ, mon cours sur les grandeurs. C'était un cours d'ailleurs assez rapide, c'était un chapitre assez rapide où on faisait calculer l'horaire, l'ère de figure géométrique. Voilà comment elle faisait travailler la grandeur. Alors, j'ai essayé de décortiquer à travers tout son discours, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre d'un processus de développement ? Alors, bien sûr, il y en a un, parce que tous les moments ne sont pas des moments de développement, mais le moment que je choisis de vous exposer est pour moi un moment de développement. Parce que ce moment, il va transformer de manière assez radicale son agir en lien avec la compréhension de quelque chose de son activité, c'est qu'en fait, elle ne fait pas travailler le concept de grandeur. Elle fait travailler sur la mesure de la grandeur, mais elle ne fait pas travailler le concept de grandeur. et ça va initier un processus de développement très long, puisque dans d'autres recherches qui ont été conduites par une étudiante, on voit que son souci permanent, c'est de mettre au travail les concepts dans tout ce qu'elle enseigne en mathématiques, ce qui me paraît un changement assez important. Alors, si je reprends, si je détaille un peu le processus, je vais m'attarder juste sur cette diapo-là, on voit donc, il y a la lecture d'une brochure Irem sur les grandeurs, mais c'est quelqu'un qui lit beaucoup, donc elle n'a pas lu une brochure dans sa vie, elle lit beaucoup, mais cette brochure-là spécifiquement va enclencher, ce que j'appelle l'élément déclencheur, va enclencher un processus d'apprentissage et de développement. Donc, ce qu'elle y lit, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la culture mathématique, elle y apprend des choses de son domaine, mais des choses qui sont, en tout cas, qui jusqu'à la lecture de cette brochure-là, lui avait sans doute peu parlé, enfin lui avait échappé. Et elle me dit, ça c'est ce moment où tu remets tout à plat, donc c'est vraiment un moment effectivement de développement. Alors, elle perçoit une contradiction, ça c'est un mot, je ne vais pas développer mon approche, mais c'est quelque chose d'important, elle perçoit une contradiction entre son activité actuelle, faire travailler ce qui est en haut, faire calculer l'ère de figure géométrique, et celle qui est suggérée dans la brochure qui est vraiment de faire travailler sur le concept de grandeur. Et ça enclenche une dynamique, donc elle va repenser son activité, et puis il y a aussi, j'ai bien aimé dans l'intervention aussi tout à l'heure d'Antoinette, l'idée de se sentir à l'aise et tout, d'être bien, et bien elle se sent bien parce qu'elle a le sentiment de prendre de la hauteur. Donc là, on est tout à fait dans l'approche moniste, défendue par Vygotsky, Rochex, et toutes les personnes qui s'inscrivent dans ce courant, que le cognitif n'est pas indépendant aussi de l'affectif, le sentiment de prendre de la hauteur pour elle, c'est important. Donc on a des nouvelles connaissances, de nouvelles manières d'agir, et puis aussi un bien-être, on va dire, dans son travail. Alors, du coup, la reconfiguration, la transformation, c'est cette appropriation du concept de grandeur. Bon, après, moi je ne peux pas aller beaucoup plus loin, il faudrait que je sois avec un didacticien des maths pour analyser vraiment le processus, et comme je vous l'ai dit, elle ne fait plus travailler sur la mesure de la grandeur, mais sur le concept de grandeur, et on peut dire qu'il y a vraiment toute son approche pédagogique, à partir de là, son acte pédagogique, son action pédagogique, et bien, elle est pilotée par un nouveau but de transmettre, de faire des transmissions d'apprentissage de concepts, pas seulement sur les grandeurs, même sur d'autres choses où elle était plus à l'aise, on va dire, que ça. Alors, malheureusement, j'ai peu de données empiriques, je n'ai étudié qu'un chercheur dans le cadre du projet Prémat, donc j'ai peu de données empiriques sur les trajectoires d'enseignants-chercheurs, mais ça va être mon objet pour cette année universitaire. On a commencé à travailler sur la spécificité du développement professionnel des enseignants-le-supérieurs avec Christelle Lison en liant posture et rapport au savoir, mais ça aussi, c'est une question en développement. Alors, troisième pause, cabotage, c'était pour vous parler de l'approche programme, donc je vais passer très vite, vous connaissez l'approche programme, l'idée, c'est d'élaborer un programme de formation qui s'appuie sur un projet de formation, donc je vais vous passer cette diapo-là, je pense que vous connaissez cette question, elle a tellement diffusé. Alors, quels sont les apprentissages permis des enseignants qui sont engagés dans une approche programme ? Comment un dispositif d'approche programme permettrait-il d'apprendre ? Eh bien, d'abord, on a l'intersubjectivité, ça c'est évident puisque c'est une équipe pédagogique qui travaille collectivement à l'élaboration de ce projet, de ce programme de formation. Donc, on a de l'intersubjectivité, ce qui est déjà en soi une situation intéressante qui va permettre la transmission de formes culturelles. On a un besoin, il est nécessaire, puisqu'on va formaliser un projet de formation et on va formaliser le programme, il est nécessaire de prendre conscience de son expérience acquise pour la transmettre. Donc, du coup, on a quelque chose qui est assez important de mon point de vue, la prise de conscience de l'expérience acquise et la trace qu'on va en laisser. Et puis, il y a des négociations de sens, c'est-à-dire que les façons d'enseigner, elles vont être discutées, les représentations, elles vont être discutées au sein de l'équipe. Donc, du coup, déjà dans cette intersubjectivité, on peut penser qu'on a des chances pour apprendre des choses. Et j'ai mis en petite note sur l'accompagnement. L'accompagnement peut être outillé spécifiquement pour soutenir la conceptualisation de la pratique. Donc là, vous avez des ateliers d'analyse de pratique, par exemple. Et qu'est-ce que l'on apprend ? Eh bien, on apprend déjà comment les autres enseignants enseignent et évaluent. Ça peut ouvrir pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'échanger, parce que dans les équipes qu'on a accompagnées, ils n'avaient pas forcément l'habitude d'échanger avec leur père sur les façons d'enseigner et d'apprendre. C'est vrai, ça a été souligné ce matin dans l'introduction de la journée. C'est pas culturellement en France, c'est pas tellement l'habitude de parler d'enseignement. Donc c'est quand même une chance de découvrir qu'il y a d'autres personnes qui font autrement ou même pas. Même pas qui font autrement, mais qui se posent les mêmes questions, qui ont les mêmes problématiques. Déjà, ça, parfois, ça rassure sur le plan psychologique. Et puis, éventuellement, par rapport à l'accompagnement, peut-être que ça peut être aussi l'occasion de mettre en jeu des savoirs sur les processus d'enseignement, apprentissage, qui peuvent être apportés par les accompagnants, puisqu'ici, vous avez la chance d'avoir une équipe sapiens pour vous accompagner. Et ce qui donne une autre possibilité, la possibilité de se ressaisir de son expérience, non pas juste en la reformalisant, mais à l'aide de concepts qui peuvent être apportés. Le développement potentiellement permis, alors le développement, il n'est pas automatique, parce qu'on l'a vu, il y a l'apprentissage, puis il y a ces processus de réorganisation. On l'a vu dans l'exemple de ESPE sur le concept de grandeur, que ça se passe dans l'après-coup, que ça se passe sur un temps long. Alors déjà, il y a un autre point qui me paraît assez intéressant et qui est souligné par Claude, c'est que Claude dit, il y a développement si le sujet peut, par son initiative, affecter le développement du milieu. On voit bien que l'approche programme, c'est quand même une chance de pouvoir transformer, on va dire, les programmes, le projet, d'agir, d'agir sur ce projet. Moi, il y a un point qui m'intéresse particulièrement que j'ai encore peu instrumenté au niveau, on va dire, sur le plan empirique, mais sur lequel j'ai commencé à travailler, on va dire, sur le plan conceptuel, c'est la notion de document intermédiaire. Cette notion de document intermédiaire, je l'ai forgée à partir de la notion d'objet intermédiaire, qui sont des travaux de sociologie de VINC. Alors, pourquoi ça m'a paru intéressant, cette notion de document intermédiaire ? Parce que dans un projet comme celui-ci, il y a des productions. Nécessairement, le projet, avant d'arriver à une version finale qui fasse consensus, on va en écrire des versions intermédiaires. Et ces versions, ces documents intermédiaires, pour moi, ils me paraissent assez intéressants pour soutenir le développement. Parce qu'ils sont remis au travail, ils sont transformés au fil de l'activité, souvent pour aller vers une complexification croissante. et pourquoi c'est important de produire ces traces ? Eh bien, d'une part, parce que ça donne une matérialité à des choses qu'on pense. On pense à toutes ces choses, on a plein de choses dans la tête. Mais quand on les écrit, on donne une matérialité à certains aspects qu'on ne perçoit pas forcément quand on les pense. Bon, alors à partir du moment où on les a matérialisés, eh bien là, en général, on n'est pas content. Parce que la forme que ça prend, ça ne correspond pas à la pensée. Et du coup, c'est une vraie chance de se développer, de donner une première forme, même si elle est imparfaite, mais parce que ça donne une prise, alors une prise pour des échanges, échange, si on est dans le cadre de l'approche programme, ça peut être l'échange collectif, mais aussi une prise pour des échanges avec soi-même, puisque j'ai dit rapport intra-psychique du développement. je passe les détails parce que je voudrais conclure. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de reprendre les trois mots-clés, mais vous y penserez. L'idée, c'était de vous faire reprendre vos trois mots-clés et d'attribuer une note de 1, celui qui vous paraissait maintenant, après nos trois petites étapes de cabotage, là, le plus important, à 3, celui qui vous paraîtrait le moins important. Vous le ferez tranquillement après, je vais conclure parce que le temps passe. Alors, en guise de conclusion, quelques points, ça va être rapide. Ça va être rapide. Donc, un point sur lequel je me permets de réinsister, développement du pouvoir d'agir et de la compréhension du travail. Donc, développement, en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, développement de l'action ou de l'activité pédagogique et compréhension des processus d'apprentissage. On l'a vu dans un exemple. Mais ça me paraît vraiment quelque chose d'assez important de se donner les moyens de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'étudiant pour essayer de voir ce qui reste, ce qui garde leurs difficultés, ce qui garde nos enseignements et les difficultés qu'ils rencontrent. On a monté un projet, je ne sais pas s'il va être financé, on a monté un projet avec une école d'architecture de Lyon, l'école nationale supérieure d'architecture, qui était très intéressée par ces questions et j'espère qu'on aura le projet pour avancer, on va dire, sur le plan scientifique. Le travail enseignant, il est marqué, je vous ai dit, culture, histoire, il est marqué par les évolutions scientifiques des disciplines, on voit en particulier dans les sciences dures des évolutions assez phénoménales. Donc, évolution scientifique des disciplines, d'une part, évolution aussi des connaissances sur l'apprentissage, par tous les travaux des chercheurs de psychologie et d'éducation, et puis, il est marqué aussi par les évolutions technologiques. Troisième point, les situations sociales d'apprentissage, donc, toute situation sociale est propice à des apprentissages, mais, c'est le rapport à l'expérience vécue qui est déterminant, qu'est-ce qu'on est prêt à entendre de ces situations dans lesquelles on est impliqué. Deuxième point, l'aspect sémiotique, chacun chemine selon le sens qu'il donne à son activité à un moment donné de sa trajectoire de développement. Donc, aujourd'hui, on n'est peut-être pas prêt à avancer, mais peut-être que dans un an, dans deux ans, on le sera. Et puis, analyse de l'activité, analyse de pratique, développement, ce sont des modalités de formation ou des modalités que l'on trouve dans les recherches et interventions qui influent sur le développement, le développement au sens de la réorganisation, comme je l'ai présenté, et puis, songer à la trace, c'est un peu mon dada, mais songer à la trace me paraît très très important. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada